salam alaykou tout le monde bienvenue sur ma chaîne hello everyone welcome to my channel today we're going to do velvet cake ok aujourd'hui on va faire le gâteau de velvet gâteau de vélo rouge je veux dire et le gâteau là a été réalisé par mon fils de 13 ans this cake will be realized by my son 30 years boy so make sure you subscribe you like it for him he's gonna realize velvet cake for you he va vous faire le gâteau de vélo rouge pour vous et voilà les ingrédients qu'on doit utiliser c'est le gâteau vélo rouge red velvet cake we need that one on a besoin de ça et on a besoin de 3 oeufs du lait ça c'est 339 millilitres et du beurre ça c'est 320 grammes 320 grammes de beurre et on a besoin de sugar du sucre glacé aussi ça sera 712 donc il va battre ça pour vous pendant au moins cinq minutes et n'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma chaîne blog suite fifi en femme don't forget to go and subscribe ma chanel suite fifi en femme my vlog family chanel all right and my way love chanel fifi new lifestyle allez-y vous abonner sur ma chaîne youtube pour perdre du poids et là il va mettre les oeufs maintenant trois oeufs comme je vous ai dit mon fils là il aime faire tout dans la pâtisserie il aime la pâtisserie je veux donc il adore ça tellement donc il va mettre les trois oeufs donc moi j'étais sa caméra man i was his camera man so he's gonna do this one for you so make sure you subscribe you like it thumbs up for him ok faites sur que vous êtes abonné et partagez si vous voulez voir plus de vidéos pour lui et la pouce bleu en l'air pour pour lui ok pour l'encourager ok les commentaires aussi et voilà il a fini ça aussi et il va mettre je pense un pot de gâteau c'est lui-même qui a acheté ça avec son pocket money il bought this one of his pocket money he said mommy i want to make this cake so he use his pocket money son agent de porsche il a utilisé ça pour acheter les ingrédients le gâteau box là quand on était parti supermarché il a vu c'est dit je veux faire ça mommy sur ta chaîne youtube he told me he want to do this recipe on my that's milk that's milk that's milk 339 grammes ça c'est 339 millilitres je veux dire je m'excuse et il va mettre une cuillerée à soupe ou c'est une cuillerée à café de vanilla essence il va mettre un teaspoon je vais vous laisser tous les ingrédients qu'il a utilisés sur la barre d'infos i will leave all the ingredients for you description box ok please thumbs up for him and comment sweet comment for him i will show him mettez les commentaires pour lui après je vais lui montrer les commentaires parce qu'il est sur ma chaîne youtube je vais dire les gars le gâteau que tu as fait donc il a mixé beaucoup beaucoup là donc il va mettre comment dirais-je un peu d'eau parce que c'est un peu lourd là donc il va battre encore mettez des commentaires pour lui pour l'encourager et voilà il a fini ça aussi donc il va remettre ça très bien pour vous regarde comment il a remis ça il a fait son mieux honnêtement et voilà il m'a dit de l'aider ici il a beurré la plaque vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser n'importe quel molle que tu as lui il a choisi le molle ou bien j'ai toute façon de molle mais il a choisi le molle là il m'a dit de l'aider là-bas il m'a dit de l'aider là-bas il me dit de l'aider là-bas Le 4, après 30 minutes, after 30 minutes, so we're going to leave the cake to rest. On va laisser le gâteau se refroidir et il va faire hacher sugar. Le beurre aussi, il a utilisé ici 320 grammes, comme le beurre qu'il a utilisé pour le gâteau. C'est 320 grammes de beurre, ça encore. Donc, il va battre ça jusqu'à le beurre soit blanc. You're going to beat this butter until you see your butter color, it changed it to white. Make sure. Et you use unsalted butter here, ok? Il faut utiliser le beurre qui n'a pas de sel. L'autre beurre, il y avait du sel, c'est-à-dire que je n'ai pas utilisé du sel là-bas. Mais le beurre là ne contient pas de sel du tout. Donc, il faut être sûr que tu utilises le beurre qui ne contient pas de sel, ok? Make sure you use the butter, unsalted butter. And now, it's time to add hachish sugar. For hachish sugar, he used 712 grammes. But it's going to have step by step. Il va mettre petit à petit, petit, petit à petit. Il ne faut pas mettre sûrement d'un sucre. Regarde, oh my, my, my. Beka, mon pâtissier, il a mis partout là. Donc, sucre de glace, il a utilisé 712 grammes, ok? 712 grammes de sucre glacé. Donc, il va battre ça petit à petit. Comme je vous ai dit, il va mettre chaque fois un peu, un peu. Il ne faut pas mettre d'un sucre. Ou bien, tout sera partout. Comme vous avez vu au début, comment il a fait. Mais je l'ai dit, quand tu mets, tu mélanges d'abord un peu. Et après, tu mets la machine en. Comme vous voyez comme ça, c'est trop lourd. C'est du lait, ok? Du lait entier. Il va mettre ça pour, c'est parce que quand tu mets ce sucre glacé là, ça va être très dur. Donc, il a mis du lait. Pour, comme vous pouvez voir, regardez, ça décolle là. Donc, il peut commencer à battre maintenant. Donc, tu mets du lait. Quand tu vas toujours se concentrer, tu mets du beurre. Like ici, il est trop thick, you can hardly make. That's the secret. Voilà, il va mettre encore, comment dirais-je. Il va mélanger d'abord partout, là à côté. Il va mettre dedans. Et après, il va rajouter encore sucre de glace. You're gonna mix everything and add the last scoop of ice cream sugar. Ça, c'est le dernier. Il va mélanger encore. Et après, il va mettre un peu de vanilla syrup, essence. And after, you're gonna have vanilla essence. Tearspoon, ok? Une cuirée à café de vanilla essence. Et voilà. Et il va battre ça pour 5 minutes. Et son ice cream glass and beurre là, c'est prêt. Il adore ça tellement. Mon fils, il adore tellement de secrets. Des fois, je lui stoppe même. Sometimes I have to stop him. Anything. I see, I see, I see. He love it. Now, il serait dit, des cakes qui se coulent dans lequel le gâteau s'est refroidi. Donc, il va mettre ça maintenant et mettre ça au réfrigérateur au moins pendant une heure de temps. Ou bien quand tu seras prêt. C'était pour eux. Pour leur pudding. Comme vous le savez, les desserts. Moi, les samedis, des fois, je l'ai fait ça. Donc, c'est lui-même qui a décidé de faire ça pour vous aujourd'hui. Comme je vous ai dit, regardez ça. C'est joli, non? Applaudissez pour lui. Applaudissez pour mon fils. Clap for my son, please. And thumbs up for him. And decided to put cookies, chips, chocolate, cookies, chips. Il a mis les boutons de chocolat pour faire plus joli. Donc, si tu as aimé ça, mettez les pouces bleus en l'air pour mon fils et partagez la vidéo partout où vous êtes. Et dites-moi où vous me regardez. Dans quel pays vous me suivez? Tell me the comment section. From which country you follow me? The moment of the truth. Look at. I'm so proud of my son. He only 13. Can you imagine? Vous ne pouvez pas imaginer la seconde. Et voilà. Il va être mon grand pâtissier, hein? Il adore la pâtisserie. Donc, c'était tout pour aujourd'hui dans la cuisine de Secrets de la Bonne Cuisine. Vous avez été servis par mon fils aujourd'hui. Donc, à très bientôt pour une autre vidéo. Pour moi-même. Et bientôt, Ramadan vient là pour les musulmans, pour nous. Et bye for now. À très bientôt. Look after yourself. Subscribe if you haven't subscribed yet. Like it. Il va goûter pour vous. Il va dire, hmm, nice, 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 nice. Il goûte pour vous. C'était pour eux. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Un bisou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501